Salut, moi c'est Rémi Cavagna, j'ai 24 ans, courant cycliste professionnel chez Dekonin Quickstep, équipe belge. Je me suis mis au vélo grâce un peu, en regardant le Tour de France, dans le canapé avec mon grand-père on regardait et un jour, sur un coup de tête, j'ai voulu me mettre au vélo donc j'ai commencé un petit peu au VTT et après je me suis mis tout de suite au vélo de route mais forcément le Tour de France c'est grandiose mais après je sais qu'un jour je le ferai, si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine ou dans deux ans mais bon évidemment cette année c'est quand même un peu spécial, c'est ici, ça passe ici, voilà je connais tout, presque tout et forcément je suis encore plus motivé. C'est bien, c'est bien mais après bon il y a tellement de choses à accomplir encore que j'ai envie de faire donc je ne vais pas m'arrêter et j'espère que ça va continuer comme ça et forcément je vais m'entraîner dur pour pouvoir réussir au plus haut niveau et puis pouvoir gagner des belles, c'est le but. Forcément un peu difficile la reprise même au niveau des jambes avec deux mois complètement d'arrêt ça équivaut à une coupure complète pour un sportif comme ça donc c'est vrai que c'est difficile pour reprendre mais bon après deux trois semaines, la forme commence à bien revenir donc super. C'est vrai que c'est mes routes d'entraînement, on part toute l'Auvergne depuis Dôme, c'est vrai que j'adore venir là un peu en montagne, en altitude, c'est un plaisir sur des petites routes, tout ça pas trop fréquenté par les automobilistes, c'est vraiment super agréable. Toute la fin de saison là c'est vraiment, je suis toujours en forme normalement sur ces périodes, août, septembre, octobre là je suis super en forme avec la météo d'ailleurs et puis même ma forme qui arrive vite là en fin d'année je suis toujours bien donc forcément ouais je pense que c'est un plus de pouvoir courir, de savoir qu'on peut être en forme là donc forcément j'arrive avec des ambitions et des motivations et forcément forcément ça sera un plus. Rémi moi je voudrais savoir, t'es Clermont toi, ça représente quoi Clermont pour toi ? Moi Clermont c'est là où je suis né donc forcément c'est là où j'ai fait mon enfance et enfin je connais, je suis de Clermont donc c'est là où je me suis entraîné tout le temps, je connais toutes les routes par coeur donc voilà c'est... Et puis même dans la ville quand je me promène c'est vraiment agréable, c'est parfait, c'est entre une grande grande ville et entre une petite forcément donc ouais j'aime pas trop quand c'est trop trop grand forcément, du coup c'est vrai que c'est juste le milieu et c'est vraiment super agréable. Une chose est sûre, s'il prend le départ du Tour 2020, il faudra suivre Rémi Cavagna, d'une part pour le rôle qu'il jouera pour épauler Julien Alaphilippe mais aussi et peut-être surtout pour les coups qu'il pourrait tenter à tout moment fidèle à son image de baroudeur.